L'autre femme dans la vie du prince Philippe, c'est ainsi que la presse britannique l'a souvent surnommée. Si Lady Penny Bradbourne fut proche du duc d'Edimbourg jusqu'à sa mort, ce fut néanmoins avec le consentement, voire l'enthousiasme, d'Elisabeth II. Explication. Peu de chance qu'on la distingue parmi les Windsor attendus en rang resserré pour les obsèques du prince Philippe, au château de Windsor, ce 17 avril. Non pas qu'elle manque d'allure, fille d'un boucher rentrée dans l'aristocratie britannique par son mariage avec Norton Knatchbull, troisième comte Mountbatten de Birmanie, également désigné Lord Bradbourne jusqu'en 2017, Lady Penny Bradbourne est une grande blonde de 67 ans conne et simple veste de tweed-habit. Ce n'est pas non plus qu'Elisabeth II, très éprouvée, s'oppose à sa présence au funérail du duc d'Edimbourg. Dès l'annonce de la mort du prince, époux et roc de la reine pendant 73 ans malgré des rumeurs d'infidélité, la presse britannique a rappelé les liens privilégiés qu'il entretenait avec Lady Penny. Certains se sont même émus du deuil discret de la comtesse. Elisabeth II ne cesse jamais inquiété des relations entre son défunt mari et celle qui a distrait la retraite du vieux duc, en pratiquant l'attelage avec lui sur les terres de Sandringham. Une femme trompée par son mari mais qui a su lui pardonner, laissant Elisabeth II admirative à Buckingham, tant que Philippe y vivait, aucune liste d'invités n'était que hausse sans la mention avec également. Point. Norton Knatchbull était un filleul du prince Philippe et un ami du prince Charles. Mais Elisabeth II, elle-même modèle de vaillance et de clémence, admirait surtout Lady Penny pour le stoïcisme avec lequel elle avait surmonté les pires épreuves, d'abord la mort d'une fille, Léonora, emportée à l'âge de 5 ans d'un cancer du foie, en 1991. Puis, l'infidélité de son époux, en 2010. Mariée à Norton Knatchbull en 1979, Lady Penny fut en effet quittée au profit d'une plus jeune maîtresse, sans ménagement. Au bout de presque 30 ans de mariage, le troisième comte Mookbatton de Birmanie fut assez rustre pour décider de refaire sa vie aux Bahamas. Coup de folie passager, puisque l'infidèle revint au Bercaille, en 2014. Entre-temps, pas une déclaration vengeresse, la faiblesse des âmes vulgaires, dans la presse. Mieux, en attendant le retour de son mari, Lady Penny suggérait le domaine familial de Broadland. Un lieu très cher au cœur d'Elisabeth II, puisqu'elle ne plus d'être une propriété historique dont les origines remontent au Xe siècle, c'est cela que la reine passa sa nuit de noces avec Philippe, en 1947. Depuis, la souveraine n'a jamais cessé de louer la capacité de Lady Penny à mettre son orgueil dans un mouchoir. Tout comme elle lui reste reconnaissante d'avoir égayé les dernières années de son prince Philippe. Buffy et Neff, au tour de Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada